Croyez-nous que pour votre président que je suis, je me dis, c'est fait, la victoire, c'est bientôt, le changement c'est bientôt ! Mais, mais ce changement, mais il va venir, il va venir bientôt, parce que ce changement passera nécessairement par la Conférence Nationale Souveraine. Le PDG, qui a fait semblant de ne pas y accorder une quelconque importance, mais ce n'était rien d'autre que l'hypocrisie et puis la peur, maintenant que certains ténors du PDG commencent à réaliser que la Conférence Nationale est une nécessité pour l'intérêt supérieur de notre pays, et bien d'autres suivront et il y aura la Conférence Nationale Souveraine. C'est pour cela que je ne veux plus revenir sur les importantes déclarations de tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune, parce que tout a été dit au plan politique, au plan institutionnel, au plan économique, au plan social et culturel. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'il y a aujourd'hui au Gabon une crise multiforme qui est là et à bout de laquelle il faut absolument arriver. Et la solution, il doit, c'est la Conférence Nationale Souveraine. Mais, je me suis dit qu'il faudrait répondre à quelques propos, et c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Vous savez, ça ne m'arrive pas souvent, parce que ma gorge, c'est la gorge d'un notable. Et cette gorge-là a plusieurs nœuds, et il y a toujours un nœud qui dit, attention, il ne faut plus que tu ailles plus loin. Mais ce soir, on va essayer de dire quelques petites choses. La puissance est terre d'un homme ! Je lis dans le discours, le fameux discours du 16 août dernier d'Iraïsma. Je lis ceci, je ne vais pas laisser notre pays entre les mains de ceux qui, après avoir été aux affaires, et s'être illustré par la trahison, la manipulation, l'enrichissement personnel, l'intolérance et le mépris des populations veulent aujourd'hui casser et détruire le Gabon. J'avoue, chers compatriotes, que je me suis posé alors la question de savoir de qui ils parlaient. Ils veulent parler de nous parce que ceux qui ont quitté le PDG et qui sont aujourd'hui dans l'opposition, c'est-ils ? Mais c'est nous ! Et alors, on va essayer de prendre peut-être deux mots, trahison et enrichissement personnel. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est-à-dire on s'engage dans la gestion des affaires de l'État, parce que la cité ici, c'est au sens primaire, c'est-à-dire l'État. En gros, les affaires de son pays, on le fait librement, sans qu'on puisse vous obliger de quelque manière que ce soit à accepter l'inacceptable. Et lorsque vous n'êtes plus d'accord, mais vous prenez la décision qu'il faut, c'est aussi ça la force d'un homme, d'une femme qui s'engage pour son pays. Et alors, lorsque, au Gabon, on pense que parce qu'on a été au PDG, qu'on doit y rester ad vitam aeternal, qu'on n'a pas le droit de dire non, et bien nous leur disons que nous avons dit non, et que nous continuerons à dire non. Mais, mais franchement, et nous avons démissionné. ça veut dire que nous avons voulu partir. Mais quand tu parles de trahison, mais nous avons trahi qui ? Il y avait quel contrat que nous avons signé avec X ou avec Z pour dire que nous devions rester éternellement au PDG, même lorsque les choses ne vont plus bien ? Alors, qui apporte ce contrat-là ? Nous lui demandons d'apporter ce contrat. Parce que sinon, c'est ça, c'est comme ça qu'on réduit les Gabonais à leur plus simple expression à leur mentant. On lui dit qu'ils ont trahi. Mais ça veut dire que Matissa l'a trahi au Sénégal parce qu'il s'est opposé à Ouad ? Non ! Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'Idri Sasek a trahi Ouad lorsqu'il s'est opposé à Ouad ? Non ! Mais alors, mais c'est tout à fait normal ? Moi, en 2001, le 11 janvier, j'ai démissionné. En 90, j'avais déjà demandé à Omar Bogo de partir, il a dit non, j'ai demandé. En 98, après l'élection présidentielle, j'ai demandé, il a dit non. En 2001, j'ai démissionné. Applaudissements Alors, mais s'il y a quelqu'un qui a trahi, mais c'est bien lui ? Parce que lorsque il fait le coup d'État électoral, et il s'éisse à la tête du pays, il prête un serment. Et le serment dit ceci. Je vais vous le lire. Parce que, il faut que...